Maintenant, la grève qui se poursuit dans le secteur public pour les enseignants de la FAE. On vient de l'entendre avec Claudie. Ça fait deux semaines que ça dure maintenant. Comment est-ce que le retour en classe va se passer pour les jeunes? Quels seront les impacts de ces congés forcés? On l'a vu pendant la pandémie, ce que ça a donné. On en parle avec Isabelle Plante, qui est professeure au département didactique de l'UQAM. Bonjour, Mme Plante. Bonjour. Donc, les dommages causés par l'absence des jeunes sur les bancs d'école pendant la pandémie, on a vu ce que ça avait fait. Est-ce qu'on peut penser que ces journées de classe perdues en raison des grèves vont aussi avoir des conséquences? Écoutez, je comprends la préoccupation de tous de s'imaginer qu'il va y avoir des pertes vraiment importantes. Mais en fait, vous savez, les données de recherche, ce qu'elles montrent, c'est que ça prend quand même plusieurs semaines avant qu'il y ait des pertes significatives. Si on pense par exemple à la fameuse glissade estivale, qui est un phénomène qui est quand même bien documenté, bien, ce qu'on sait, c'est que c'est dépassé un certain nombre de semaines où là, vraiment, il y a des pertes et des... En fait, les élèves vont se mettre à oublier les savoirs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les milieux qui sont les plus favorisés, ils sont très stimulés. Donc, finalement, ces pertes-là n'ont pas lieu. Donc, ce que ça va créer comme phénomène, c'est que ça peut accroître certaines inégalités sociales. Dans un moment comme ici, on parle d'une grève de quelques semaines. En fait, là, ce qui serait plus dommageable, c'est si on allait jusqu'aux fêtes et là où vraiment ça devenait une longue période sans école, où là, vraiment, il y aurait des enjeux. Couplé à ça, le fait qu'il n'y a vraiment aucune mesure présentement, les enseignants ont quand même, dans plusieurs cas, la consigne de ne pas, évidemment, intervenir dans tout ça. Donc, les parents, il n'y a personne finalement qui a vraiment de directives à suivre dans ce qu'il y a à faire avec leur enfant. Donc, c'est là où peut-être ça pourrait devenir éventuellement problématique. Mais pour l'instant, si on parle de court terme, on peut quand même imaginer qu'il n'y aura pas vraiment de dommages. Est-ce qu'il peut y avoir... J'ai quand même envie... Est-ce qu'il peut y avoir, pardonnez-moi, est-ce qu'il peut y avoir quand même une certaine écart qui se creuse entre, par exemple, les élèves qui vont à des écoles qui sont affiliées à la FAE, qui sont en grève générale illimitée, les autres qui sont sur les bancs d'école présentement? Est-ce qu'il y a un écart qui peut se creuser entre les élèves de ces deux niveaux-là? Bien, c'est certain, hein? On ne se le cachera pas, l'école, c'est efficace. On l'a bien vu pendant la pandémie, le fait d'être à l'école, aussi de profiter des pairs, donc de profiter des autres, c'est certain que c'est quelque chose auquel il faut penser. Puis c'est important, éventuellement, qu'assez rapidement, tout ça se règle pour que les jeunes puissent profiter de cet environnement-là scolaire. Donc, tu sais, la réponse simple, c'est bien sûr que oui. Ensuite, jusqu'à quel point va-t-il y avoir du dommage? Je pense que c'est là la question. On va pouvoir faire un certain rattrapage. Moi, j'avais envie quand même de vous dire que, vous savez, ça fait quand même... Tu sais, c'est des débats qui vont et viennent, là, mais l'histoire du fameux calendrier scolaire, c'est quelque chose qui va et vient, donc, comme je le mentionnais. Mais on peut quand même imaginer que les enfants avaient un petit peu besoin de repos à cette période-ci. C'est souvent quelque chose qui est mentionné. Ils auraient peut-être besoin d'une petite semaine de relâche à l'automne. C'est une très longue période pour eux. Et ce que les recherches montrent, c'est que dépasser à peu près huit semaines, c'est très dur pour les jeunes de rester très concentrés. Il y en a qui, dans le fond, souffrent vraiment de cette fatigue-là. Même les adultes, on en souffre. Donc, tu sais, ce que ça nous dit, c'est que peut-être une petite semaine, ça aurait été bien. Là, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça perdure. Et que ça... Bien oui, bien sûr. Et que là, on est vraiment un écart qui se creuse, comme je le mentionnais. Oui, effectivement. Et comme parents, peut-être très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant pour aider nos jeunes peut-être à diminuer le stress aussi lié à tous ces changements-là? Oui. En fait, parce que ça, c'est un élément quand même important. Le manque de routine, ça, ça peut quand même engendrer une certaine anxiété chez les jeunes. Il y a tout le temps une petite période d'adaptation. Là, on peut imaginer qu'il y a dépassé la première semaine. Les parents ont peut-être une petite structure. Ce qu'ils peuvent faire, c'est, dans le fond, les inciter à lire, à faire des petits... Tu sais, souvent, ils ont des petites tâches qu'ils peuvent faire sur peut-être des petits logiciels, tout ça. Ils peuvent se référer à des ressources comme à nos profs pour les stimuler sans que ça soit sous forme de pression, mais plus comme de dire, bien, faisons un petit peu tout ça pour que ça se maintienne. Parce que ce qu'on ne veut pas, surtout, c'est qu'il y ait des pertes. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on va pallier pour l'école, mais ce qu'on voudrait éviter, c'est les fameuses pertes. Et maintenir les acquis, en fait. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est super intéressant. Isabelle Plante, professeure au département didactique de l'UQAM. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.